Vienaïm, charmant petit village alsacien au pied du vieil Armand. Au XIXe siècle, notre localité connaît une belle expansion industrielle grâce à l'implantation de la fonderie à Rennes au cœur du village. La vigne, le tissage et la métallurgie permettent aux habitants de vivre assez confortablement. On projette la construction d'une voie ferrée. Son château est transformé en fer modèle et abrite une école départementale d'agriculture. Une tuilerie y fabrique de la tuyauterie en terre cuite qui s'exporte jusque dans les Pyrénées ou en Bavière. Au début du XXe siècle, Vienaïm est un village calme et dynamique où il fait bon y vivre. La qualité de son vin est reconnue et posséder une parcelle de Vienaïm est gage de richesse pour les localités environnantes. L'avenir semblait serein et pourtant, quelques années plus tard, le village était détruit et vidé de ses habitants. Que s'est-il donc passé et comment en étant arrivé là ? Quelques jours avant la déclaration de la guerre, la mobilisation est commencée dans l'Empire allemand. Chez nous, le cousin Eugène doit rejoindre le 14e bataillon de chasseurs allemands. Puis, ce sera le tour de l'oncle Paulie, puis l'oncle Jean-Baptiste. Au village, on espère que la guerre sera courte car c'est la saison des moissons et les vendanges vont bientôt commencer. Les mois d'été et d'automne sont relativement calmes à Vienaïm, mais les combats sont proches. Depuis le 9 août, les bruits des affrontements se sont fait entendre aux alentours de Cernay. Il y aurait des milliers de morts et de blessés. A la mi-août, les patrouilles françaises se multiplient dans le secteur. Puis, les troupes françaises arrivent et remontent vers le nord. A la fin du mois, on aperçoit à nouveau les patrouilles allemandes. Des soldats allemands logent à Soultz dans les villages environnants, tandis que les troupes françaises occupent la vallée de Saint-Amarin. Les massifs du Möcklenrein et du Tierenbarkopf maintiennent les deux armées à distance, mais de fréquentes patrouilles sillonnent les bois et elles n'hésitent pas à pénétrer sur le territoire tenu par l'adversaire pour chercher des renseignements. Une grand-mère du village racontait qu'un jour, elle a été approchée par un Jaeger allemand qui cantonnait au village. Celui-ci lui passait le bonjour de sa famille de fellerins occupée par les français. Il lui remit une lettre manuscrite de sa cousine écrite la veille. Le militaire lui expliqua qu'il parlait fort bien le français et qu'il descendait régulièrement dans les villages en tenue d'officiers français pour recueillir des renseignements. Les patrouilles des deux camps fréquentaient parfois les mêmes auberges de montagne. On dit que les gérants avaient parfois fort à faire pour empêcher des patrouilles adverses de se rencontrer dans leurs établissements. Une grand-mère racontait qu'il y avait en cantonnement à Vunheim une unité bavaroise dont un jeune aimait bien participer à la vie de leur famille. Un jour, il raconta que sa patrouille a été prise à partie par des chasseurs alpins embusqués. Les snipers français ont été faits prisonniers et avaient, selon lui, enfreint les lois de la guerre. La patrouille les a exécutés à coups de crosse. La mère de famille lui répliqua alors que leur comportement faisait d'eux des sauvages, des assassins. Surpris, le soldat la traita de salles françaises et ne remit jamais les pieds chez eux. À partir de janvier 1915, des troupes allemandes de plus en plus nombreuses montaient vers le Hartmann, d'où souvent on entendait fusillades et autres explosions. Dans la matinée du 11 janvier, les premiers obus tombèrent sur le village, sans occasionner de graves dégâts. C'était le jour de l'adoration perpétuelle et les fidèles étaient à l'église. Ils se regroupèrent à l'arrière de la nef, se sentant mieux protégés par les murs épais du clocher. Peu à peu, les bombardements français se firent plus fréquents sur le village. Les habitants finirent par reconnaître le danger des projectiles à leur sifflement. Pendant les mois de mars et d'avril, le sommet du Hartmann se dénuda à videuil. Des troupes fraîches montaient continuellement vers la montagne et les bombardements d'artillerie s'intensifiaient. Le dimanche 28 mars, après les vèpres, la petite Marguerite Mechler, à l'orage de 13 ans, fut déchiquetée par un obus qui était venu exploser dans le salon. Elle fut la première victime civile de Winheim. Quelquefois, quand les troupes traversaient le village, les habitants pouvaient être témoins des conversations entre jeunes fantassins qui prétendaient culbiter les français en toute facilité. Puis, deux ou trois heures après, se déclenchait le mortel concert des fusils, mitrailleuses, grenades et canons. Par vent favorable, on pouvait même entendre des hurlements « En avant ! En avant ! Hourra ! Hourra ! » Et puis le soir, des services sanitaires amenaient les blessés, beaucoup de blessés que les brancardiers répartissaient dans les maisons. À intervalles, passait une remorque à plateau, sur laquelle les infirmiers jetaient, comme s'il s'agissait de sacs de pommes de terre, les cadavres de ceux qui n'avaient pas survécu à leurs blessures. Au début, les Allemands ramenaient leurs morts et les enterraient au cimetière du village. Par la suite, le nombre des tués devenant de plus en plus important, on les enterrait directement sur la montagne. Fin mai, on enterra le cousin Eugène, blessé mortellement lors des combats dans la vallée de Minster. À Winheim, les habitants, souvent aidés par les militaires au repos, continuaient autant que possible à vaquer aux travaux des champs. Au milieu du village, la fonderie continuait étonnamment son activité à porter des canons français. On y coulait des cours d'obus pour l'armée allemande. Elle fut détruite par l'artillerie française en été. Après un automne relativement calme, la fin décembre fut dramatique pour le village. Au matin du 21 décembre, quelques explosions particulièrement violentes ébranlaient les maisons du village. Un gros canon français détruisait et incendiait le beau château de Luneir. Puis la canonade s'étendit sur tout le sommet du Hartmann, qui bientôt fut enveloppé d'un nuage de fumée. Le 22, un petit vent glacé chassait les flocons de neige. Les explosions recommençèrent et s'approchaient dangereusement du village. Une partie de la population décida de s'éloigner des bombardements. Elle forma une colonne de fuyards qui quitta précipitamment le village en direction de la plaine, laissant derrière eux tous leurs biens. Leur village commençait à disparaître dans la fumée des explosions. La population fut officiellement évacuée en janvier 1916. Les gendarmes expulsant les habitants récalcitrants. A partir de cette date, il n'était plus permis aux civils d'approcher le village. Ceux des habitants qui avaient des amis ou de la famille dans la plaine s'y installèrent. Les autres furent exilés outre-Rhin. Lorsque les habitants commencèrent à revenir à Bunheim au printemps 1919, ils ne trouvèrent que désolation. Les maisons, le vignoble, l'industrie, tout était détruit. Avant la guerre, le village était florissant et comptait à plus de 1000 habitants. Il n'était plus que 662 après le conflit. L'industrie ne s'est jamais relevé de ce désastre et a complètement disparu. Le vignoble sinistré est progressivement remis en état par les viticulteurs. Deux villas de maître et quelques maisons vigneronnes ont échappé à la destruction. Elles témoignent encore aujourd'hui du passé de Bunheim. Quant aux autres maisons, on n'en retrouve que quelques pierres qui ont été enchâssées dans les reconstructions d'après-guerre. ... 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